... Je suis Alain Garcia, ancien vice-président de l'Académie. Et donc, de manière coutumière, je vais présenter notre orateur de ce soir, qui est M. Jean-Paul Troadec, et les gens qui ont vécu dans l'aéronautique connaissent bien son nom. Et même par hasard, je dirais, que ceux qui ont regardé la télévision hier au soir sur la chaîne 9, à l'occasion d'un film qui était inédit, qui relatait un petit peu, en résumé, les circonstances de l'accident Air France 447, auront déjà identifié le visage de M. Troadec. Bon. Donc, M. Troadec, pour le présenter de manière un peu plus complète, a eu des activités très intéressantes dans les affaires de l'aviation civile française. Alors, pour citer parmi celles qui sont les plus importantes, puisqu'il y en a eu plusieurs, je dirais qu'à partir de 1985, il a été responsable du service d'exploitation de la formation aéronautique, donc avec l'éducation sur toutes les écoles de formation. Puis, également, je vais citer, à partir de 1993, il a été chef du service du contrôle de la circulation aérienne. Et vous savez combien ce service compte dans l'aviation civile, pour diriger de manière sauve tous les vols qui passent sur notre territoire. Et enfin, bien entendu, le point d'orgue, ça a été son rôle en tant que directeur du bureau d'enquête et analyse de l'aviation civile, qui l'a dirigé depuis 2009, jusqu'au moment de la prise de la retraite, en 2014. Et puis, nous sommes heureux de le compter parmi nos rangs de l'Académie. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais te laisser la parole, Jean-Paul, pour nous parler de ce sujet, combien d'actualité sur la sécurité aérienne et le retour d'expérience. Merci. Merci, Alain. C'est toujours un plaisir de revenir à Toulouse, capitale de l'aéronautique, et où, justement, j'ai fait mes études de l'aviation civile il y a maintenant un certain temps. Alors, ce soir, je parlerai de sécurité aérienne, de son évolution sur les 50 dernières années, sur les raisons qui expliquent ses succès, et en particulier grâce au retour d'expérience, qui est illustré notamment par les enquêtes de sécurité suite aux accidents. J'évoquerai enfin la question des enquêtes pénales, puisque vous savez qu'en France, lorsqu'il y a un accident, il y a une enquête de sécurité, mais il y a aussi une enquête pénale pour déterminer des responsabilités, éventuellement des culpabilités. Et je m'interrogerai avec vous sur l'impact que peuvent avoir ces enquêtes sur la sécurité aérienne et plus généralement sur le cadre pénal français, en quoi peut-il influer la sécurité. Alors, sur la sécurité aérienne, c'est un sujet complexe et sur lequel on peut poser plusieurs regards. Alors, il y a la sécurité de l'aviation de transport, c'est celle dont on parlera ce soir, et on verra à quel point aujourd'hui on est arrivé à des niveaux de sécurité tout à fait inimaginables il y a quelques dizaines d'années. Il y a la sécurité des hélicoptères, qui n'est pas tout à fait du même niveau. Il y a la sécurité de l'aviation légère, qui est une activité de loisir, qui s'exerce dans un cadre non professionnel. Et on verra en quoi le fait d'exercer une activité dans un cadre professionnel ou de l'exercer dans un cadre non professionnel change beaucoup les choses. De la même façon, je traiterai de sécurité par opposition à la sûreté. Alors, dans le langage aéronautique, la sécurité, c'est la prévention des événements non intentionnels causés par une erreur, un événement fortuit, mais en tout cas qui ne résulte pas d'une action intentionnelle. Et par opposition, on appelle sûreté la prévention des événements intentionnels, des actes de terrorisme, par exemple. Alors, ce langage n'est pas le même dans le domaine nucléaire, puisque quand on parle de sûreté nucléaire, en réalité, on évoque ce que nous, on entend par sécurité. Donc la sécurité, c'est bien la prévention des événements fortuits, et non intentionnels. Alors, ce n'est pas toujours très net comme distinction. Vous vous rappelez sans doute cet accident de Germanwings, où le copilote a volontairement écrasé l'avion au sol. Ça s'est passé il y a deux ans, en 2015. Alors, c'est à la fois, effectivement, c'est un événement intentionnel, mais en même temps, dont on peut considérer qu'il a été facilité par un certain nombre de lacunes dans le contrôle de l'état mental des pilotes. Voilà. Donc ça, c'est un accident qui est entre les deux, mais c'est quand même un type d'accident rarissime, heureusement. Alors, ce graphique vous indique l'évolution des accidents. En bleu, ce sont les accidents au sens sécurité, comme je l'ai dit. En rouge, les accidents au sens sûreté. Et on voit l'évolution du nombre de victimes, fatalities, au cours du temps. Donc, il y a eu une période difficile dans les années 70, une autre ensuite aux alentours de 80-95. Et depuis lors, le niveau d'accidentologie baisse beaucoup. En gros, le nombre de victimes a été divisé par 10, quand on lisse les courbes, alors que le trafic a été multiplié par 5. Ça correspond à une élévation du niveau de sécurité continue sur la période de l'ordre de 5% par an. Aujourd'hui, on est arrivé à des niveaux où la probabilité d'être victime d'un accident aérien est de 1 par 10 millions de vols. Il y a 10-15 ans, on parlait de 1 par 1 million de vols. Donc, vous voyez les progrès. Et c'est pas fini. Et ça continue. Il y a beaucoup de compagnies aériennes. Et c'est le cas de pratiquement toutes les compagnies aériennes américaines, européennes et dans les grands pays asiatiques développés qui n'ont pas eu d'accident pendant des années et des années et qui, pendant ce temps-là, ont fait des dizaines et des dizaines de millions de vols. Alors, à titre de comparaison, l'aviation légère, c'est pas 1 pour 10 millions, c'est 1 pour 35 000 vols. Donc, on est dans des ordres de grandeur qui n'ont absolument rien à voir. Alors, je ne dis pas ça pour effrayer ceux qui, dans cette salle, certainement pratiquent l'aviation légère. Et c'est une activité de loisir pour lesquelles, dans l'esprit du comportement, en tout cas, du pilote moyen, la sécurité n'est pas l'objectif principal, alors que la sécurité est l'objectif principal des compagnies aériennes et des pilotes de ligne. Alors, quand on arrive à ces niveaux de sécurité aérienne, on comprend que, pour la politique publique, ce n'est pas un objet de préoccupation, comme, par exemple, la sécurité routière. La sécurité routière, c'est 3 000 personnes par an. Et comme on va le voir tout à l'heure, la sécurité aérienne, elle, c'est plutôt, au maximum, quelques dizaines de personnes par an. Alors, bien entendu, chaque fois qu'il y a un accident, il y a de nombreuses victimes, et là, ça devient un sujet, bien entendu, tout à fait majeur. Et ici, vous avez le nombre de victimes françaises sur une période de 8 ans. Donc, on a eu un événement, évidemment, tout à fait exceptionnel, c'est l'accident du vol Rio-Paris. En 2009, ça fait presque exactement 8 ans, puisque l'anniversaire était hier soir. Et depuis lors, on a eu l'accident au Mali, l'ère Algérie, en 2014, où on a eu 63 victimes. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des années où il y a zéro victime française dans le transport aérien. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'à pas, depuis le vol Rio-Paris, il n'y a pratiquement eu aucune victime sur des vols de compagnies françaises. Toutes les victimes françaises sont sur des compagnies étrangères. Alors, les 4 victimes, je crois que ça correspond à l'accident qui s'est passé à Moscou. Vous vous rappelez, le PDG de Total a été tué dans un accident. C'était une compagnie française, mais clairement, la responsabilité des accidents n'est absolument pas la compagnie aérienne. Donc, on voit qu'à ce niveau-là, on peut s'interroger sur les raisons de ce succès. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de victimes françaises sur des compagnies françaises depuis des années et des années. Alors, c'est un succès majeur, bien entendu, mais en même temps, chacun sait qu'il ne faut pas baisser la garde. L'accident est toujours là possible. Parfois, il y a des événements qui ne conduisent pas à des victimes, mais dont on se dit que c'est vraiment une chance ou un miracle selon ce à quoi on croit. Alors, je suis désolé, c'est un arbuste de compagnie française qui est citée là. C'est un accident qui s'est passé à Toronto en 2005, sorti de piste de l'avion dans des conditions orageuses. Je ne rentre pas dans les détails. Zéro victime. Zéro victime. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce type d'accident qui est quand même assez impressionnant, l'avion a été complètement détruit par un incendie, eh bien, l'équipage commercial, grâce à la conception de l'avion, évidemment, a réussi à faire sortir tous les passagers avant qui n'ont pas été blessés. Je crois que seul le pilote a été blessé et encore relativement légèrement. Alors, ce type d'accident, oui, ce n'est pas miraculeux parce que ça veut dire que les avions sont bien conçus pour résister à des conditions tout à fait extraordinaires, que l'équipage a été bien entraîné. Mais en même temps, ce type d'événement qu'on appelle sortie de piste ou en anglais runway excursion, ça peut être extrêmement, extrêmement dangereux. En 2007, à Sao Paulo, le même type d'accident a fait 200 morts parce que l'avion est tombé dans un ravin en bout de piste. Ça fait partie de ce qu'on appelle les « main killers ». Nous, dans l'aviation, on n'a pas de « serial killer », on a des « main killers ». Alors, les « main killers », c'est quelques événements répertoriés, quelques types d'événements répertoriés qui sont parmi les plus dangereux. Alors, également, sur le niveau de sécurité, j'ai fait la comparaison entre l'aviation professionnelle et l'aviation de loisirs. On peut aussi faire des comparaisons entre les pays. Et le niveau de sécurité dépend beaucoup des pays. C'est-à-dire que vous avez une zone du monde qui comprend les États-Unis, le Canada, tous les pays de l'Union européenne, la Chine, la plupart des pays asiatiques, le Japon, etc., dans lesquels on a atteint aujourd'hui des niveaux de sécurité, comme je disais tout à l'heure, tout à fait exceptionnels. Par contre, si vous prenez certaines compagnies aériennes de pays en voie de développement, je ne vais pas les citer. Et là, on n'a pas le même niveau de sécurité. Quand vous faites la liste des accidents importants des dernières années, vous ne trouverez pas des pays, des compagnies que j'ai citées, aux États-Unis, Europe, etc. Par contre, vous allez trouver des compagnies, des pays en développement. Voilà. Et ceci se traduit très concrètement par une liste noire qui est édité par l'Union européenne. Donc l'Union européenne interdit aux compagnies aériennes d'un certain nombre de pays de se poser en Europe parce qu'on les juge trop dangereuses. Alors on verra tout à l'heure peut-être que ce n'est pas une question tellement d'avions. Ce n'est pas parce qu'ils ont des avions qui sont d'ancienne génération. C'est parce qu'ils ne les expliquent pas dans des conditions de sécurité optimales. C'est-à-dire que la même flotte d'avions, selon les compagnies aériennes, peut aboutir à un niveau de sécurité excellent ou bien au contraire à une accidentologie plus élevée. Alors maintenant, on va parler de ce qui fait la sécurité aérienne. Alors ce qui fait la sécurité aérienne, c'est d'abord évidemment la qualité de la machine. C'est la technologie qui fait que d'une génération à l'autre, il y a des progrès. Il y a des règlements de certification qui sont plus exigeants. Il y a des progrès techniques qui font que les avions sont de plus en plus sûrs. Et on distingue en général, pour cela, 4 générations d'avions. Alors, on parle des avions à réaction après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans la première catégorie, vous avez la Caravelle, vous avez aussi le Boeing 707 et autres des C-8. Donc, ce sont des avions qui n'étaient pas dotés d'automatismes poussées, de commandes de vol électriques, etc. Et ça se voit notamment au niveau du cockpit. Bon, ça, c'est le cockpit d'une Caravelle. Alors, c'est très touffu. Vous avez des boutons partout, des cadrans partout. Il y a tellement de boutons et de cadrans qu'il fallait un troisième homme pour aider les pilotes à gérer tout ça. Alors ça, ça s'est terminé dans les années 70, 80. Entre temps, il y a eu la 320, etc. Et aujourd'hui, on est à ce qu'on appelle la quatrième génération. Donc, c'est un A380, par exemple. Après ça, il y a eu l'A350, bien entendu. Et là, quand vous voyez le poste de pilotage, il y a un dépouillement tout à fait important. Et aujourd'hui, un A380, ça se pilote à deux. Ça se pilote à deux parce qu'il y a beaucoup d'automatismes, parce que la présentation des informations est beaucoup plus synthétique. Et ça continue. C'est-à-dire qu'on va continuer dans le futur à améliorer encore les automatismes pour une meilleure sécurité, meilleure robustesse des automatismes, présentation d'informations données aux pilotes, meilleure conscience de la situation, etc. Alors, là, je me suis un peu étendu sur les cockpits, les automatismes, etc. Mais bien entendu, il y a tout ce qui concerne les moteurs, par exemple. Avant la guerre, les avions étaient équipés de moteurs à piston qui avaient un taux de défaillance très élevé. Aujourd'hui, on a des niveaux de fiabilité des moteurs tout à fait exceptionnels, à tel point qu'on n'hésite pas à traverser les océans en bimoteur. C'est-à-dire qu'on estime que la probabilité d'avoir deux moteurs en panne est quasiment bien. En condition qu'ils soient bien entretenus, évidemment. Alors ça, c'est un graphique que j'ai emprunté sans leur demander, mais j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, Airbus Industries, qui est l'évolution de la sécurité, du niveau de sécurité des avions selon les générations d'avions. Alors en haut, vous avez en orange les avions de deuxième génération. Donc voilà, on a des niveaux de sécurité. Et en plus, on a des niveaux de sécurité qui se dégradent avec l'OTAN. Alors il y a aussi un effet qui est lié à ce que ces avions sont souvent des avions de seconde main, qui sont exploités au début dans des compagnies de pays développés, et puis qui se retrouvent, c'est comme les Peugeot, on les retrouve dans des pays qui n'ont pas les mêmes normes de sécurité. Alors ensuite, vous avez en rouge, je crois que vous voyez en rouge, la troisième génération d'avions, avec des niveaux de sécurité beaucoup plus bas. Et puis enfin maintenant, la quatrième génération, où vous voyez les progrès considérables qui sont réalisés d'une génération à l'autre. Alors ça, c'était les aspects techniques. Il y a aussi l'environnement dans lequel évoluent les avions. Le GPS a été un miracle pour l'aviation, l'arrivée du GPS. Alors il y a eu, entre temps, il y a eu des centrales à inertie qui ont amélioré beaucoup la précision de navigation par rapport aux moyens radioélectriques auparavant. Et puis un jour, il y a eu le GPS. Le GPS, vous avez quasiment la précision absolue de navigation. Et quand vous coupez le GPS à la centrale à l'inertie, vous gagnez sur tous les tableaux. Vous avez à la fois la précision et à la fois la fiabilité et la disponibilité. Donc ça, c'était un grand progrès. Le GPS n'a pas été suscité par l'aviation civile. C'est l'armée américaine qui avait besoin de développer ça. Et qui, en quelque sorte, en a fait cadeau après l'accident du Coréan. C'est l'appel cet accident où un avion de Coréan avait été abattu par la chasse soviétique. Les Américains ont décidé d'ouvrir le GPS au civil. Alors ça, c'est un élément de sécurité tout à fait important, évidemment. Peut-être que vous vous souvenez d'accidents des 707 d'Erinia qui se sont écrasés sur le Mont Blanc. parce qu'à cause d'une imprécision de navigation, les pilotes étaient descendus un petit peu trop tôt. Alors aujourd'hui, ce genre d'accident, on a un peu de mal à imaginer que ça puisse se répliquer. Alors l'environnement, c'est également la circulation aérienne. Je n'en ai pas parlé, je suis sûr qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine. L'extension des radars, de toutes les méthodes de gestion du trafic, etc. ont aussi, de tous les systèmes d'atterrissage, évidemment, ont aussi beaucoup contribué à améliorer la sécurité. Alors on va de plus en plus dans le soft là maintenant, puisqu'on va parler après le hard, on va parler des hommes. Alors les hommes, évidemment, sont un contributeur majeur à la sécurité des opérations aériennes, notamment les pilotes, dont la qualité de formation a progressé grâce notamment à l'emploi de simulateurs, grâce à l'amélioration des procédures, les simulateurs qui permettent de réaliser au sol des situations qui seraient trop dangereuses à réaliser en vol, mais qui peuvent quand même éventuellement se produire. Il n'y a pas que les pilotes, bien entendu. Il y a tout ce qui contribue à la sécurité aérienne, les mécaniciens, pareil, qui font l'objet de qualifications, de programmes de formation, et l'organisation des compagnies aériennes, notamment. Aujourd'hui, un pilote, par exemple, doit avoir une licence de pilote soumise à un entraînement récurrent, mais une compagnie aérienne, également, en tant qu'organisation, doit avoir un certificat qui montre, en tout cas, que son organisation est capable de gérer d'une façon sûre les opérations aériennes. Alors, j'en viens maintenant au retour d'expérience, parce que le retour d'expérience, c'est un des moteurs essentiels de l'amélioration de la sécurité à un niveau technique donné, et qui, en même temps, a contribué au progrès technique, puisque s'il y a eu des progrès techniques, c'est bien parce qu'on a pu analyser ce qui n'avait pas marché. Alors, quels sont les différents niveaux du retour d'expérience ? D'abord, l'analyse systématique de tous les incidents au sein de la compagnie aérienne, c'est-à-dire que les compagnies aériennes recueillent tous les événements de sécurité qui se déroulent à l'intérieur de la compagnie, et on verra tout à l'heure les obstacles qu'il peut y avoir à l'obtention de ces informations. Tous les incidents sont analysés, certains donnent lieu à des enquêtes plus ou moins appréfondies, il y a des mesures de corrective qui sont adoptées, et donc ça, ça se déroule. Au champ de chaque compagnie aérienne, et chaque compagnie aérienne a l'obligation de faire ça. Mais souvent, l'expérience d'une seule compagnie aérienne n'est pas suffisante. Évidemment, on a évidemment intérêt à le partager avec d'autres partenaires. Alors, l'Aviation Savile a mis en place différents niveaux de partage d'informations. Vous avez les partages d'informations entre compagnies aériennes. L'organisation AIATA, qui est l'organisation internationale des compagnies aériennes, a un système de partage d'informations très puissant. Les autorités entre elles, les compagnies aériennes avec leurs autorités, donc à tous ces niveaux-là, on partage l'expérience, et on peut tirer comme ça profit des incidents des autres. Et puis, bon, ça c'est un peu ce dont je me suis occupé, il y a aussi les enquêtes par les autorités en cas d'accident grave. Alors, c'est heureusement pas trop fréquent, mais ça contribue beaucoup à également... C'est un élément majeur, d'ailleurs, de l'amélioration de la sécurité aérienne, notamment parce que ces rapports d'accidents sont rendus publics. Alors, je reviens sur l'analyse systématique au sein de l'opérateur. Aujourd'hui, ces analyses sont formalisées dans le cadre d'une organisation qu'on appelle le système de gestion de la sécurité. C'est un peu un système qualité, si vous voulez, ça ressemble à un système qualité, mais ce que ça organise, d'une part, c'est la politique de la compagnie en matière de sécurité et l'implication de ses dirigeants. Il faut que, jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie, les dirigeants soient concernés par la sécurité aérienne, même le directeur financier, évidemment, parce que si le directeur financier ne finance pas correctement les services de maintenance ou n'achète pas les pistes attachées, ça peut poser des problèmes de sécurité. Et les différents dirigeants. Ça organise également le retour d'expérience et la façon dont les incidents sont analysés. Et on verra tout à l'heure de quelle façon, quelles sont les difficultés qu'il peut y avoir à cela. Et puis, ça organise également l'information et la communication sur la sécurité, parce qu'il ne suffit pas d'analyser les incidents, il faut encore en tirer des leçons. Et il faut aussi que tout le monde dans la compagnie aérienne adhère à ce programme et mette en oeuvre les mesures de sécurité qui sont décidées. Alors, comme vous le voyez, on va au-delà de la réglementation technique. C'est-à-dire que la réglementation technique, c'est par exemple, l'avion doit être entretenu selon un manuel de maintenance qui a été approuvé au départ. Les pilotes doivent être formés selon un certain programme et réentraînés selon un certain programme, etc. Donc, ça, c'est la réglementation. La réglementation, c'est le respect d'un certain nombre de règles et de normes. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que l'expérience a montré qu'il y avait des accidents, il y avait même beaucoup d'accidents dans lesquels la réglementation était parfaitement respectée. Si vous prenez l'exemple du Rio-Paris, l'avion était certifié, entretenu comme il fallait, les pilotes avaient toutes les qualifications. Enfin, bref, tout était correct sur le plan de la réglementation. Par contre, il y a eu un accident. Donc, s'il y a eu un accident, c'est que quelque chose n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et de plus en plus, on demande aux compagnies aériennes de prendre en charge elles-mêmes leur analyse de sécurité. Pas simplement de respecter l'argumentation, mais également d'être beaucoup plus proactif et d'analyser ce qui se passe chez eux. Alors, en ce qui concerne les enquêtes par les autorités en cas d'accident grave, là, on dépasse le niveau de gravité qui est finalement celui où les compagnies aériennes enquêtent. On confie ces enquêtes à des autorités extérieures aux compagnies aériennes pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est qu'en général, on ne peut pas analyser un accident au sein de la compagnie aérienne uniquement. Il faut disposer de données extérieures. Des données sur le contrôle aérien, des données sur les aéroports. Et toutes ces données ne sont pas accessibles aux compagnies aériennes. La compagnie aérienne n'a pas le droit d'aller enquêter dans les services de circulation aérienne. Donc, il faut une autorité qui coiffe tout ça. L'autre raison, c'est la raison d'impartialité. Les bureaux d'enquête d'accident sont tenus à l'indépendance, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas recevoir d'instructions et ils doivent également publier leurs rapports. Les rapports des compagnies aériennes sur les incidents qu'ils analysent sont des rapports internes. Mais lorsque vous avez un accident qui peut avoir... dont on peut tirer des leçons pour l'ensemble de la communauté aéronautique, il faut absolument que les rapports soient rendus publics. Alors, comment ça fonctionne, ces enquêtes suivent par les autorités d'enquête aérienne ? Alors, en France, c'est le bureau enquête-analyse pour la sécurité de l'invasion civile qui est chargé de ça. Il y a des organisations analogues, avec des noms évidemment différents, et d'autres organisations parfois différentes dans les différents pays, mais tous relèvent d'une réglementation qui a été fixée par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Alors donc, comme je vous l'ai dit, ces enquêtes sont réalisées par des autorités qui dépendent de l'État, qui sont impartiales et indépendantes, et qui émettent des recommandations à l'issue de leurs enquêtes, et tout ça étant rendu public. Une enquête, en général, ça dure un an ou deux. Dans le cas du Rio-Paris, l'accident a eu lieu en 2009, le rapport a été publié en 2012, parce qu'il a fallu deux ans quand même pour retrouver l'épave au fond de l'eau. Ce sont les ordres de grandeur habituels. Alors, ces recommandations... A qui s'adressent-elles ? Alors, ces recommandations, elles s'adressent aujourd'hui essentiellement aux autres autorités de sécurité. C'est-à-dire que le BEA va dire, par exemple, à la DGAC, vous devriez mieux surveiller tel et tel point, va dire aux autorités de certification, vous devriez modifier telle ou telle réglementation, et parfois aussi, parfois souvent, même aux constructeurs et aux opérateurs. Et ces recommandations, elles sont faites dès qu'on est en mesure de le faire et on n'attend pas forcément le rapport final. Dans le cas du Rio-Paris, il y a eu des recommandations très rapidement. Dans le cas du MH370, dont l'État n'avait toujours pas retrouvé, il y a eu déjà des recommandations, par exemple, sur la transmission de données. C'est inacceptable qu'on puisse perdre la trace d'un avion. Et ça, on le savait, bien sûr, tout de suite. Alors, ces recommandations, elles n'ont pas de caractère impératif. C'est au destinataire qu'il appartient de les mettre en oeuvre ou de ne pas les mettre en oeuvre. C'est à eux de juger s'ils sont capables de les mettre en oeuvre. Alors, normalement, on ne fait pas des recommandations quand même n'importe comment. On s'assure qu'elles ont quand même un certain degré d'application. Mais c'est la responsabilité du destinataire de la mettre en oeuvre. Et s'il décide de ne pas la mettre en oeuvre, il prend, bien sûr, un risque. Le risque, c'est qu'un accident analogue se produise parce que la recommandation n'a pas été mise en oeuvre. Alors, ces recommandations, elles sont émises par le bureau d'enquête. Le destinataire doit répondre, doit dire, je prends ou je ne prends pas. Et si le bureau d'enquête n'est pas d'accord avec la réponse, il a encore le droit de répondre. Vous voyez, c'est quand même un processus dans lequel, certes, le bureau d'enquête n'a pas le pouvoir d'imposer à la réglementation, mais quand même, il fait pression. Il fait pression sur le destinataire. Alors, ces recommandations, certaines sont d'application immédiate ou facile. Par exemple, modifier un programme de formation de pilote, bon, ça, c'est assez rapide. Par contre, toucher à la conception des avions, ça, c'est autrement compliqué. Ça s'applique éventuellement à des avions déjà en service qu'il faudrait, à ce moment-là, modifier. Ça s'applique à des avions futurs qui sont encore dans les cartons du constructeur. Et donc, tout ça prend énormément de temps. Ce tableau vous indique, alors c'est dans le cas du Rio-Paris, quel est le degré d'application des recommandations qui ont été faites par le BOA entre 2009 et 2012. Il y en a 41. Et leur mise en œuvre est suivie par la DGAC. C'est-à-dire qu'on pousse la transparence jusqu'à y dire à quel degré de mise en œuvre des recommandations on est. Donc, il y a un rapport de 26 pages qui est publié tous les ans sur le site de la DGAC et on y constate qu'en gros, 5 ans après la publication de la plupart des recommandations, on en a seulement 37% qui sont complètement mises en œuvre et puis on en a encore 12% qui ne sont pas mises en œuvre. Et si elles ne sont pas mises en œuvre au bout de 5 ans, c'est qu'elles ne seront jamais mises en œuvre. Alors, elles ne seront jamais mises en œuvre parce que les organismes concernés finalement ont décidé de ne pas les mettre en œuvre. Donc, ça prend énormément de temps et en même temps, ce n'est pas normal puisque là, il s'agit quand même de modifier éventuellement la conception des avions, de modifier l'organisation des services de navigation aérienne, de mettre en œuvre des transmissions de données, etc. Alors, qu'il s'agisse des enquêtes menées en interne par les compagnies aériennes ou bien des enquêtes sur les accidents, tout ça repose sur un retour d'expérience lié à l'analyse des événements. Ça suppose, bien entendu, de disposer des informations. Alors, lorsqu'il y a un accident, on sait qu'il y a un accident, il n'y a pas de sujet sur le fait qu'il y a un accident. Lorsqu'il y a des incidents mineurs dans des compagnies aériennes, c'est déjà plus compliqué. C'est déjà plus compliqué parce qu'il faut que l'incident peut être caché et la personne qui a l'origine de l'incident peut ne pas avoir envie de le signaler parce qu'elle peut considérer qu'elle risque d'être mise en cause et faire l'objet éventuellement d'une sanction pénale ou d'une sanction disciplinaire. Donc, un des enjeux du retour d'expérience, c'est de créer un climat de confiance qui permette de faire en sorte que les personnes qui sont à l'origine d'un événement ne craignent pas de le signaler. C'est ce qu'on appelle la culture juste. Alors, c'est la traduction française d'un terme anglo-saxon qui s'appelle la « just culture », qu'on appelle aussi la « no blame culture », c'est-à-dire un état d'esprit, finalement, dans lequel on ne sanctionne pas les erreurs ponctuelles et on ne sanctionne pas les erreurs ponctuelles parce qu'on considère, au fond, que l'être humain est faillible et que c'est normal qu'il y ait des erreurs. Les erreurs font partie de la vie. Normalement, les systèmes sont prévus pour les corriger. La plupart des erreurs n'ont pas de conséquences. Parfois, les erreurs ont des conséquences, mais elles ne rendent pas pour autant les gens coupables. Donc, on ne sanctionne pas les erreurs ponctuelles et d'autant moins qu'elles sont avouées. Donc, si vous faites une erreur, si cette erreur, finalement, correspond à une erreur que la plupart des gens auraient fait, ça veut dire que ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est plutôt un système qui est en cause. Donc, à ce moment-là, on vous incite à partager, à reporter cet événement et à l'analyser. Et bien entendu, cette culture juste n'est pas permissive pour tous les événements. Ce n'est pas l'immunité. Elle n'est pas permissive pour les erreurs répétées ou pour l'incompétence. Parce qu'évidemment, si on est allé jusqu'au bout du raisonnement, on pourrait dire, bon, bah, oui, ce type-là fait une erreur tous les jours, mais ce n'est pas de sa faute. finalement, bah non, si, quand même, à un moment donné, une compagnie aérienne doit prendre des mesures s'il apparaît que des erreurs sont répétitives ou traduisent une incompétence d'une personne. Et, par contre, si la violation est délibérée, alors là, on sanctionne. Donc, vous voyez, les gradations, c'est un peu subtil, ce n'est pas forcément évident. On n'est pas en tout blanc, en tout noir, c'est-à-dire entre l'erreur pardonnable ou normale, si je puis dire, et puis la violation délibérée, il y a une gradation. Et donc, c'est tout l'art, finalement, les gens qui font ces analyses de distinguer ce qui relève de ce qui est acceptable, mais qu'on doit corriger, et de ce qui est totalement, totalement inacceptable. Alors, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, la culture juste. D'habitude, quelqu'un fait une erreur, s'en tienne, quoi, voilà. Mais le résultat, c'est qu'on se prive, on risque de se priver d'informations. Alors ça, c'est un phénomène qui a été, comment dirais-je, souligné, finalement, assez récemment, assez récemment, et donc, qui, aujourd'hui, fait que, dans les lois françaises, dans les règlements européens, on a des dispositions pour faciliter le retour d'expérience dans le cadre de cette culture dite juste. Et là, vous avez un extrait d'un règlement européen, assez récent, qui dit que les États membres, l'agence et les organisations ne mettent pas à disposition, ou n'utilisent pas les informations sur les événements en vue de l'imputation de faute ou de responsabilité ou pour toute autre fin que le maintien ou l'amélioration de la sécurité aérienne. Ça veut dire que le retour d'expérience est fait pour la sécurité. Il n'est pas fait pour punir. Et que donc, on donne quand même un certain nombre de garanties. Un règlement, c'est une loi. Ce n'est pas un texte anodin, c'est un texte d'un niveau juridique élevé. On donne des garanties. aux personnes qui rapportent des événements dans les conditions que j'ai indiquées tout à l'heure. Et on reviendra peut-être, enfin, on reviendra certainement même tout à l'heure sur le problème des interférences avec la justice. Parce que la justice, elle, la culture juste, elle ne connaît pas. Donc, faites une faute, faites punies. Ce n'est pas forcément compatible avec les principes développés dans l'aviation. Et pour essayer de trouver quand même un compromis entre ces deux approches, finalement, le règlement européen dispose, prévoit qu'il y a des accords administratifs qui vivent à assurer un juste équilibre entre la nécessité d'une bonne administration de la justice. Alors, on ne nie pas la nécessité d'une bonne administration de la justice, bien entendu, d'une part. Et d'autre part, la nécessaire disponibilité permanente des informations relatives à la sécurité. Alors, ça, ça s'applique à qui ? Ça s'applique notamment à toutes les bases de données qui sont gérées par la DGAC et à toutes les informations qui sont accueillies par les bureaux enquêtes d'accident et par toutes les informations dont disposent les compagnies aériennes. Et ça veut dire que par exemple, entre le BEA et la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, il y a un accord qui, justement, ce compromis. J'ai évoqué le route aux expériences sous forme du rapport d'événements, du rapport spontané, de notification d'événements suite à un problème technique. Mais il y a beaucoup d'événements qui sont enregistrés automatiquement. Vous savez que sur les avions, il y a des enregistreurs de paramètres, des enregistreurs de conversations qui sont utilisés d'abord, qui ont été mis en place pour les activités pour l'analyse des accidents, mais qui sont utilisés aussi d'une façon opérationnelle par les compagnies aériennes qui peuvent ainsi vérifier, par exemple, si les procédures d'approche sont bien respectées, si les avions se posent pas trop longs, ce qui risque d'entraîner une sortie de piste, etc. C'est ce qu'on appelle l'analyse des vols. Alors l'analyse des vols, ça fait l'objet quand même d'un certain nombre de réticences de la part des corporations de pilotes qui, évidemment, craignaient que ça soit un moyen de surveillance individuelle. Alors ça peut l'être, ça peut l'être, mais ça doit être aussi bien utilisé pour faire en sorte que ça reste acceptable. Donc c'est à la fois un moyen, c'est un moyen de contrôle statistique et collectif, et ça peut être aussi éventuellement un moyen de détecter certaines insuffisances de chez Don. On voit bien que c'est assez délicat et ça ne va pas toujours de soi. Par exemple, les bureaux d'enquête se sont battus pendant des années pour imposer l'installation de caméras dans les cockpits. Aujourd'hui, avec une caméra moderne, vous pouvez suivre tout ce qui se passe dans le cockpit, l'enregistrer, etc. Ça a été pendant très longtemps refusé par les pilotes qui estimaient que c'était un peu une intrusion finalement. Si vous, dans votre bureau, vous savez que votre patron enregistre tout ce que vous y faites, vous risquez de ne pas être très content. Bon, là, il y avait quand même un argument supérieur qui était celui de la sécurité. Alors finalement, ça a été accepté. Je ne sais pas quel est le degré de mise en œuvre, mais sur le principe, ça a été accepté, notamment parce qu'on sait que l'analyse de certains accidents a été rendue difficile parce que certains paramètres n'étaient pas enregistrés et l'aurait été par une caméra. Dans le cas du Rio-Paris, on n'avait pas accès à ce que voyait le pilote qui était à droite. Ce n'était pas enregistré. Il y aurait eu une caméra, on aurait vu ce que voyait le pilote. Et en voyant ce que voyait le pilote, on comprend mieux quelles ont été ces actions. Alors quand je vous dis qu'il faut que tout ça doit faire l'objet d'une certaine mesure, certaines compagnies aériennes étrangères, mais qui les servent comme Anne-Toulouse, ont une attitude très, très, très stricte vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'un pilote qui, je crois que c'est deux ou trois fois de suite, réalise une approche en dehors des paramètres, il est licencié. Ça dépend aussi de la culture des compagnies aériennes. On imagine mal une compagnie comme Air France faire cela. Alors donc, le nouveau modèle de la sécurité aérienne, c'est que d'abord, le respect de la réglementation, ça reste la condition nécessaire. Donc ça, on ne peut pas, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et ça doit être complété par une étude systématique des risques et des moyens de prévention. Et cet outil s'appelle le SGS, système de gestion de la sécurité et pour que ce système soit efficace, il faut qu'il repose sur une culture de sécurité partagée au sein de la compagnie aérienne. Donc ça, c'est le boulot des responsables et des dirigeants de la créer et de la faire partager et sur ces principes de culture juste que j'ai évoqués. Alors, je terminerai cette intervention en parlant du cadre pénal et de la sécurité aérienne. Donc, comme je vous l'ai dit, en France, chaque fois qu'il y a un accident avec une victime, il y a une enquête pénale. Un juge d'instruction qui est nommé et qui mène une enquête qui est parallèle d'ailleurs et en général déconnectée de celle du BEA. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Aux Etats-Unis, c'est rare qu'il y ait des enquêtes pénales. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, vous pouvez avoir un accident avec des victimes sans qu'il y ait la moindre enquête pénale, et c'est le bureau américain, NTSB, qui mène l'enquête de sécurité, qui prend les mesures adaptées, mais la justice n'intervient pas. Alors, c'est comme ça en France parce que c'est la tradition des pays latins. C'est pareil en Italie, c'est pareil en Espagne. c'est moins le cas en Grande-Bretagne, c'est moins le cas en Allemagne. Donc, on a là un peu une particularité française. Enquête pénale, donc enquête pénale, c'est détermination des responsabilités et éventuellement des culpabilités. Je ne parle pas du volet civil. Il y a toujours un volet civil. Il faut bien indemniser les victimes, mais il y a aussi des assurances. Enfin, ça, c'est tout à fait un autre sujet. Alors, la question, c'est, est-ce que ces enquêtes pénales, est-ce qu'elles contribuent à la sécurité aérienne ? Alors, vous entendez de temps en temps certaines victimes qui disent oui, il faut absolument qu'il y ait des enquêtes pénales parce que nous, on n'a pas confiance dans le BOA. D'ailleurs, on sait bien, ils sont copains avec l'industrie aéronautique, etc., etc. Et on a confiance dans la justice. Bon, s'il fallait attendre que l'enquête pénale soit achevée pour en tirer des leçons de sécurité, on n'aurait encore rien fait dans le cas du Rio-Paris. Dans le cas du Rio-Paris, l'enquête du BOA a été publiée en juillet 2012. On attend toujours les résultats de l'enquête judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des expertises, des contre-expertises, des contestations, etc., dans tous les sens. Alors, je ne dis pas que cette enquête est au point mort, mais aujourd'hui, il n'y a pas de résultat d'enquête. Il n'y a pas non plus de procès. Donc, on voit bien qu'on n'est pas dans les mêmes échelles de temps. On n'est pas dans les mêmes organisations. Les bureaux d'enquête de sécurité disposent de personnel entraîné pour cela. Il faut à peu près 10 ans pour devenir un directeur d'enquête et encore une enquête relativement mineure. Ce sont des gens qui ont un bagage aéronautique de pilotes, d'ingénieurs qui reçoivent une formation et qui travaillent dans un cadre collectif. C'est-à-dire qu'un bureau d'enquête, le BOA, il y a 60 enquêteurs. Ils travaillent ensemble et ils échangent avec leurs collègues étrangers. Donc on voit bien que là aussi l'expérience est extrêmement partagée. Les enquêtes judiciaires, c'est en général 4-5 experts qui sont nommés. Certains sont très compétents, d'autres absolument pas et qui travaillent un peu dans leur coin. Donc n'attendons pas de l'enquête pénale qu'elle contribue à la sécurité aérienne. Néanmoins, elle existe et il faut vivre avec et il faut organiser les relations entre l'enquête pénale et puis l'enquête de sécurité aérienne. Et ça, ça fait l'objet d'un protocole passé entre le BOA et le ministère de la Justice pour faire en fait, pour faire notamment en sorte que l'enquête pénale ne bloque pas l'enquête de sécurité. On a eu des exemples, alors le plus flagrant, c'était pas en France, c'était en Italie, où les juges italiens ont bloqué des pièces pendant des mois et des mois dont on savait qu'elles étaient critiques pour l'analyse de l'accident. La chance est qu'il n'y a pas eu entre-temps d'accident qui aurait pu mettre en cause le même matériel. En France, on a eu dans le passé des événements un peu moins dramatiques, mais quand même qui ont bloqué l'enquête de sécurité. l'enquête du Concorde notamment a fait l'objet d'un centre de bras de fer entre le BOA et puis les enquêteurs de la justice. Donc ça, il ne faut pas que ça ait lieu. C'est scandaleux qu'on empêche les enquêteurs de sécurité de faire leur travail au risque finalement de mettre en jeu la sécurité des centaines de milliers de passagers qui, tous les jours, vont prendre tel ou tel type d'avion. Alors aujourd'hui, je pense que ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Je pense que la justice a évolué déjà. Et puis, on a organisé avec le BOA des rapports de façon à ce que l'un ne bloque, ne risque pas de bloquer l'autre. Alors, l'autre difficulté éventuellement, c'est que la recherche systématique de responsabilité, ça peut inciter les acteurs aériens à ne pas rapporter certains événements. on a parlé de culture juste. Enfin, la culture juste, c'est un concept pour l'aviation civile. La justice, elle ne connaît pas la culture juste, elle n'adhère pas à ce concept-là. On est dans une culture punitive, on n'est pas dans une culture juste. Je ne sais pas s'il y a des représentants de justice ou des juges ici, mais ils ne sont peut-être pas d'accord. mais je vous demande d'intervenir à la fin de la réunion pour vous exprimer si vous n'êtes pas d'accord. Alors, il y a ce risque-là. Il y a ce risque-là. Donc, bon, moi, je ne dis pas en même temps, si vous voulez, il faut aussi qu'il y ait des enquêtes pénales s'il y a lieu. Parce qu'il y a quand même, il y a des accidents qui sont dus à des négligences quasiment délibérées. et parfois, à des comportements absolument scandaleux. Alors, ils sont morts, les deux pilotes, mais vous vous rappelez peut-être qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu un accident en Colombie où l'avion est tombé en panne d'essence parce que les pilotes n'ont pas voulu faire le plein parce que le pétrole était plus cher ici que là. Voilà, ça, c'est des... Alors, ils ont été rapidement jugés, finalement, jugés par l'accident. Mais le problème, c'est qu'avec eux, il y a eu quelques dizaines de morts quand même. Bon, voilà, des comportements comme ça, évidemment, il faut les punir. Mais, en même temps, organiser un procès, et là, je vous dis franchement ce que je pense, dans le cas du Rio-Paris, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que il n'y a pas vraiment un responsable. Tout le monde était en règle. Il y a eu une succession d'événements qui ont fait que l'accident s'est passé. et le plus probable, je pense, ça ne fera pas plaisir aux victimes, sans doute, c'est que même si le procès a lieu, ça risque de se terminer par un non-lieu parce que ça s'est passé pour le Concorde, ça s'est passé pour d'autres accidents. On dépense des millions et des millions d'euros pour organiser une enquête qui, finalement, ne débouche rien. Donc, voilà, il faut que la justice passe, mais il faut qu'elle passe aussi intelligemment. Voilà, donc tout ça, c'est une question de juste équilibre et j'espère vous avoir convaincu que la sécurité aérienne, c'est un grand succès, qu'aujourd'hui, on arrive à des niveaux où on peut presque parler dans certains cas de sécurité absolue, mais que ça reste assez fragile et que donc, il faut il faut être très vigilant à conserver cet acquis, faire en sorte que le retour d'expérience fonctionne, ne pas sanctionner inutilement les gens et rester vigilant et en même temps, j'ai parlé d'aviation, évidemment, est-ce que ce qu'a fait l'aviation est transposable dans les autres secteurs ? Moi, je n'en suis pas sûr. Moi, je n'en suis pas sûr. Je pense que l'aviation est un secteur, on peut peut-être lui reprocher, mais qui est assez homogène finalement. Les autorités, les constructeurs, les compagnies aériennes, les pilotes, tout ça, ça forme un milieu qui se comprend, qui a les mêmes valeurs finalement et qui a pu, tout seul, sans intervention extérieure, organiser sa sécurité par la réglementation, par les projets techniques, par le retour d'expérience, etc. Je ne suis pas sûr que dans l'industrie, je ne sais pas moi, chimique, conclure, etc., ça fonctionne tout à fait de la même façon. Donc, je reste convaincu que l'aviation, ça reste, c'est un secteur à part pour ça, mais aussi un secteur qui peut servir de modèle à d'autres secteurs industriels. Et comme Alain Garcia l'a dit, moi, pendant quelques temps, je me suis occupé de transposer l'organisation de la sécurité de l'aviation civile dans le domaine des chemins de fer. Je ne sais pas si j'ai eu beaucoup de succès parce qu'il y a eu quand même des accidents après, mais enfin, bon. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions que vous voudriez bien me poser. Merci. S'il y a un accident en France avec une compagnie française et des victimes françaises, cas heureusement très rarissimes, c'est très clairement le BEA et la justice française qui sont concernés. Mais les cas sont généralement beaucoup plus complexes que ça. Quelles sont les règles de partage, si je puis dire, des attributions entre les différents acteurs mondiaux ? Alors, la règle, c'est une règle, ça dépend du lieu de l'accident. C'est une règle de territorialité. C'est-à-dire que si un accident se produit en France, sur le territoire français et dans les eaux territoriales françaises, quelle que soit la compagnie aérienne, quelle que soit la nationalité des passagers, c'est le BEA français qui enquêtera mais qui associera les autorités analogues, homologues des autres pays concernées. Germanwings, c'était un accident purement allemand. Un avion allemand, des pilotes allemands, des victimes allemandes, tout était allemand, peut-être quelques espagnols, mais en tout cas, il n'y avait rien de français dans cet accident. C'est le BEA qui a fait l'enquête. et bien sûr, il y a associé ces homologues. Il y a parfois des cas plus compliqués dans les eaux internationales, par exemple. C'est le cas du Rio-Paris. Rio-Paris, c'était dans les eaux internationales. Alors, c'est un peu compliqué, c'était dans la zone économique exclusive du Brésil mais qui ne concerne pas la surface, si vous voulez. Donc, eaux internationales, c'est le bureau d'enquête de la compagnie aérienne. Donc là, c'était bien que l'accident se soit produit à proximité du Brésil. Ça a été le BEA qui a fait cette enquête. Dans le cadre de la disparition du MH370, il y a une rétention énorme de la part de la Malaisie. Où est-ce que ça en est actuellement, cette position ? Il se trouve que je suis allé deux fois en Malaisie pour conseiller les autorités malaisiennes non pas sur l'enquête véritablement mais sur la façon de mener les recherches en mer. C'est un dossier que je connais un petit peu. Disons que leur communication dans les jours suivant l'accident n'a pas été géniale. Et donc, ils ont laissé, ils ont prêté le flanc finalement aux soupçons de chercher des choses. Alors, par ailleurs, vous savez que les seules traces de l'avion que l'on est dans l'océan indien, au début, ça a été l'exploitation de données satellitaires mais qui n'étaient pas assez précises pour reconstituer précisément la trajectoire de l'avion. Donc, pendant longtemps, certains ont soupçonné que tout ça, c'était des trucs, des données complètement fausses et qui avaient été inventées pour la circonstance. Entre temps, on a trouvé quand même quelques morceaux d'épave dans l'eau qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même une certitude que l'avion s'est bien abîmé en mer. Moi, je ne crois pas que les Malaisiens aient vraiment caché des choses. Je pense qu'ils ont été dépassés par les événements. Je m'en suis entretenu d'ailleurs, même au niveau du Premier ministre malaisien. Ils n'ont pas su quoi faire. et donc, ils n'ont pas eu une communication très, très, très claire et voilà, ça donnait de la place à ses soupçons, mais ça reste un mystère pour l'ensemble de la communauté aéronautique. Et je pense que si quelqu'un aujourd'hui... Je pense que personne aujourd'hui ne sait vraiment ce qui s'est passé à part ceux qui sont morts dans l'avion. Oui. Bonsoir. On parle de plus en plus d'un avenir où on réduirait le nombre de pilotes à bord des avions, d'abord à un, puis ensuite à des drones qui transporterait des passagers. Je voudrais savoir quelle est votre vision des enjeux de sécurité aérienne de ces nouveaux modes de transport ? Je vais donner une opinion personnelle parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien officiel sur le sujet. D'abord, à quelle échéance pourront-on voir des avions avec seulement... Oui. Je précise quand même qu'aujourd'hui, tous les avions de transport sont pilotés à deux pilotes. Ça, c'est le cas depuis maintenant 20 ou 30 ans et que personne n'a vraiment envie aujourd'hui que ça change. Maintenant, avec les automatismes, avec la meilleure connectivité des avions, effectivement, on peut s'interroger sur la nécessité de maintenir toujours deux pilotes et pourquoi pas un seul pilote. Et aujourd'hui, je crois que personne raisonnablement n'imagine qu'on puisse... Que des passagers acceptent de monter dans un avion dans lequel il n'y aurait pas de pilotes. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, en termes d'enquête, c'est comme... Un avion ou un drone, d'ailleurs, ça reste un aéroneuf. Et donc, c'est soumis aux mêmes règles en matière d'enquête que les avions actuels. c'est-à-dire que... Alors, je ne parle pas des drones militaires, les neurones, etc., qui sont exploités dans un cadre différent, mais s'il y avait des drones civils, d'une certaine importance, pas des tout petits qui se promènent à basse altitude, mais s'il y avait des drones civils, s'il y avait un accident de drones civils, ils seraient enquêtés comme les avions. Oui, je fais un commentaire sur votre commentaire concernant le nombre de pilotes. Actuellement, on peut opérer dans toutes les conditions météo avec un turboprop jusqu'à 9 passagers avec un seul pilote. Alors, je sais bien que le nombre de passagers transportés quand on est avec 9 est faible, mais on a le droit et ça s'appelle le transport aérien également. Oui, c'est le cas pour des avions relativement petits et court-courrier. Et la vraie question que j'aimerais moi qu'on traite, c'est pourquoi 9, pourquoi pas 19, pourquoi pas 50, pourquoi pas 77 ? Je coupe toute la gamme des turbopropes. Un jet n'a pas le droit. Un jet, même s'il n'y a que 4 passagers, il faut de pilote. Donc, c'est bien un problème spécifique turbopropes et je pose honnêtement la question, puisqu'on autorise le transport de 9 et que ce 9, il date depuis 50 ans ou je ne sais pas combien, avec l'évolution de la technologie, on devrait être capable au moins d'aller jusqu'à 19 puisque c'est encore une étape dans la capacité et j'irais même un peu plus loin. Je pense qu'un turbopropes à capacité jusqu'à la TR-72 devrait pouvoir avoir qu'un seul pilote. Je vais vous dire l'horrible vérité, c'est qu'on accepte un niveau de sécurité plus faible pour les petits avions que pour les gros. Parce que si ce n'était pas le cas, on interdirait l'avion légère. Je ne dis pas que... Non, mais je vous dis que c'est ça la réalité, c'est que techniquement, oui, peut-être qu'on peut, enfin, on peut certainement, d'ailleurs, ça arrive qu'un pilote tombe malade et que son collègue pilote l'avion tout seul. Donc, il y a bien des avions qui, de temps en temps, sont pilotés tout seuls. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Techniquement, c'est possible de piloter un Airbus tout seul, mais on ne le fait pas pour des raisons de sécurité. Et la raison, c'est parce que on n'accepte pas, on n'accepte pas, si vous voulez, le même niveau de sécurité selon les catégories d'aéronef. Prenons le cas des hélicoptères, par exemple, l'accidentologie des hélicoptères est très supérieure à celle des avions. Vous pouvez faire du transport public d'hélicoptères. Il y a des liaisons entre Monaco et puis Nice. Disons les choses, ça n'a pas le même niveau de sécurité que la vision de transport. Mais parce qu'on n'a pas le choix. Si vous voulez vous poser à Monaco, vous n'allez pas le faire en Airbus. Donc, je pense que là, on est dans des situations pragmatiques où, par exemple, un exemple que je connais bien, c'est la desserte d'Oessan. Oessan, vous connaissez sans doute un petit terrain en dur, il n'y a pas d'infrastructure de navigation aérienne, etc. c'est desservi par un petit avion piloté à une personne. Parce que s'il fallait imposer deux pilotes, économiquement, ça ne tient pas la route et à ce moment-là, on prendrait le bateau et puis on se dirait que finalement, entre l'avion à un pilote et le bateau, pour une sécurité, ce n'est pas forcément tellement différent. Autre question qui n'a rien à voir avec la précédente, de tous les accidents que vous avez surveillés, lesquels ont conduit à des évolutions réglementaires les plus claires ? Vous pouvez en citer au moins un. Sur le Rio-Paris, il y a eu beaucoup d'évolutions en matière de formation de pilote. Sur le plan technique, il y a eu une évolution mais qui était déjà réalisée avant l'accident, ça a été le changement des indicateurs pitot. Les autres évolutions qu'il peut y avoir sur les automatismes seront des évolutions à beaucoup plus long terme. Sinon, dans le passé, il y a eu beaucoup d'évolutions en matière de certification liées par exemple au moteur. Vous savez que les premiers gros réacteurs, les turbofans, étaient quand même très sensibles à l'ingestion des oiseaux et donc ça a été corrigé par les règlements de certification. Sinon, il y a eu également des conséquences. Par exemple, le Concorde a été interdit de vol à un moment donné et n'a pu repartir en service qu'après des modifications assez importantes sur l'avion. la plupart des accidents sont des accidents qui mettent en cause une succession d'événements où intervient le facteur humain. La plupart des accidents sont vraiment des problèmes de facteur humain et donc ça met plus en cause finalement la formation des pilotes, les procédures, les informations qui leur sont données également que véritablement la conception de l'avion. Ce qui n'empêche pas les constructeurs de faire évoluer les avions indépendamment finalement aussi des accidents. L'introduction des glass cockpit par exemple ne répond pas à un souci véritablement de sécurité. C'est un souci d'ergonomie, c'est un souci d'économie, c'est tout ce qu'on veut mais pas forcément la sécurité. Est-ce que dans vos enquêtes vous ne vous trouvez pas en difficulté parfois avec certains pays ou certaines compagnies qui ne jouent pas très bien le jeu ? Je pense en particulier et il y en a peut-être d'autres sûrement à Égypte, à l'Égypte et sur le 320 dont je, personnellement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dedans. Je ne sais pas si on le sait actuellement. Oui, oui, c'est vrai. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le cas d'Égyptère parce que moi, j'ai quitté le Béa depuis un certain temps. Ce que je constate simplement, c'est qu'il y a un désaccord sur l'analyse des corps qui ont été trouvés. Les enquêteurs français disent qu'il n'y a pas de trace de TNT. Les Égyptiens disent qu'il y a du TNT. Donc il faudrait quand même savoir. Et il est clair que c'est une enquête qui ne se déroule pas dans les meilleures conditions. Ça a été le cas dans le cas de Sharm el-Sheikh. Vous vous rappelez cet accident au décollage de Sharm el-Sheikh Flash Airlines. Et ça en a été au point où le rapport d'accident établi par les Égyptiens est contredit par deux annexes. Une annexe qu'ils ont été obligés de publier. Une annexe rédigée par le BEA qui analyse différemment l'accident et une analyse publiée par les Américains qui est assez d'accord avec le BEA. Donc ce que j'ai connu de pire, moi, ça a été l'accident de Yémenia au Comore en 2009. Ça s'est produit en juin 2009 d'ailleurs où l'enquête sur l'accident, donc c'était un incident à une compagnie yéménite qui s'opposait au Comore. L'enquête a été bloquée par le Yémen qui a fait pression sur le gouvernement comorien avec lequel ils avaient des relations que je ne connais pas très bien mais en tout cas ils avaient des moyens de pression et donc ils ont réussi à bloquer le rapport d'enquête pendant deux ans. Il a fallu que j'aille là-bas, que je menace de les traîner devant nos ACI, etc. pour que finalement le rapport d'enquête soit publié. Donc oui, c'est vrai. Ça arrive. C'est rare. Ce qu'il y a le plus souvent c'est des désaccords techniques. Il y a eu le cas avec les Américains par exemple sur des accidents d'ATR dans le passé. Moi, je n'étais pas encore au BEA où les enquêteurs ne sont pas toujours d'accord sur les conclusions. Alors c'est très gênant parce que quand vous avez un rapport qui est publié et qui contient en annexe finalement presque un contre-rapport, ça ne fait pas tellement avancer les choses. Bon, ce n'est quand même pas la majorité des cas. Ce n'est pas la majorité des cas. Et aujourd'hui, en tout cas, en Europe, dans le niveau européen, il y a une très bonne coopération entre les bureaux d'enquête avec les Américains, les Canadiens aussi. et parfois même, ce n'est pas forcément les pays les moins développés qui sont les moins bons. Moi, je me rappelle d'enquête au Liban qui ne disposait pas d'un accident départ de Beyrouth, un 737, qui ne dispose pas de bureau d'enquête, qui a mis en place une commission d'enquête qui a travaillé d'une façon formidable et avec un très bon rapport. Il n'y a pas de généralité, mais il y a des pays, celui que vous avez cité au départ, un des pays qui a suscité le plus de difficultés en matière de relations entre bureaux d'enquête. Quelle qualification doivent avoir les enquêteurs d'un bureau d'analyse ? Alors, ils sont recrutés, ce sont d'abord des professionnels de l'aéronautique au départ. Il y a des ingénieurs qui sortent de l'ENAC. Il y a d'anciens pilotes militaires, pilotes d'hélicoptère d'ailleurs, souvent. Il y a contrôleurs aériens. Donc, on leur demande au départ d'avoir une bonne culture aéronautique, la plupart de savoir piloter, pas forcément des gros avions, mais au moins d'avoir un bon lieu de pilotage. Et ensuite, on les forme comme enquêteurs. Donc, c'est la combinaison d'un, comment dirais-je, d'une base aéronautique complétée par une formation d'enquêteurs, une formation qui peut être très, très longue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour diriger une enquête majeure, il faut au moins 10, 12 ans d'expérience. Et tout ça se fait au sein du BEA et en coopération avec les autres pays européens. Donc, c'est des professionnels de l'enquête aéronautique. Dans German Wings, une des causes, c'était que le pilote n'avait plus retourné dans la cabine. Ça, ça remonte à une modification qui avait été imposée il y a quelques années avant. Je ne pense pas qu'à ma connaissance, elle n'est pas d'origine française. C'était donc après les tours jumelles, oui. Donc, on nous a imposé en tant que constructeur des grosses modifications pour pouvoir empêcher de rentrer dans les cabines. Et est-ce que... Quelle est la position du BEA par rapport à cette modification quand l'accident de German Wings a eu lieu ? Est-ce qu'on en est resté à ne pas laisser quelqu'un tout seul dans la cabine ? Parce que... C'est une précaution. Dans le cockpit, pardon. C'est une précaution. Mais enfin, c'est... Alors, ma connaissance, le BEA n'a pas remis en cause la question des portes blindées. Je ne pense pas que le BEA non plus se soit suggéré qu'il fallait en permanence deux personnes dans le poste de pilotage. Ce qui mesure d'ailleurs qui a été... Sur lequel on est revenu. On est revenu. Les compagnies allemandes ne le font plus et considèrent que c'est à la limite plus dangereux d'avoir dans le poste de pilotage une personne sur laquelle on a peut-être moins de contrôle qu'aucun pilote. Donc, les recommandations du BEA à la suite de cet accident portent essentiellement sur le suivi médical et psychologique des pilotes. Bon, la question des portes blindées, oui, c'est une mesure qui peut avoir des inconvénients et qui en a eu, pas seulement dans le cas de Germain Winks, il y a eu un autre cas analogue où les gens n'ont pas pu rentrer dans la cabine de pilotage. Je vais te... Si tu permets, Jean-Paul, je vais poser une question parce qu'il me semble que tu peux compléter ce que tu as dit en réponse à Mme Romero concernant le rôle que joue le BEA dans un accident sur le principe du territoire. Par contre, vous êtes amené à assister en tant qu'expert également des autorités étrangères qui n'ont pas exactement les mêmes moyens. Donc, on peut rajouter que vous avez un rôle prédominant dans certains accidents. sur le type de coopération. Il y a d'une part la coopération, j'allais dire, institutionnelle. C'est-à-dire que si un accident met en cause un Airbus ou un ATR ou un hélicoptère de construction française, le BEA est automatiquement associé à l'enquête et il amène avec lui les experts du constructeur. Donc, typiquement, ça s'est arrivé malheureusement un certain nombre de fois pour des A320. Dans ce cas-là, le BEA envoie quasiment immédiatement une équipe d'enquêteurs est accompagnée d'experts d'Airbus. Alors ça, c'est la coopération, je vais dire, institutionnelle qui est prévue par l'ETEX et qui est systématique. Ce qui explique d'ailleurs que le BEA est un des bureaux d'enquête avec les Américains qui a le plus d'expérience au monde et de très loin. Beaucoup plus que les Anglais, que les Allemands, que n'importe qui, à part les Américains. Alors sinon, il y a des coopérations, je vais dire, sur des bases volontaires. Le BEA forme des enquêteurs pour d'autres autorités. Le BEA peut assister une enquête en tant qu'expert. Par exemple, dans le cas du Mali, le cas du Mali est intéressant parce que ce sont les autorités maliennes qui sont chargées de l'enquête. la compagnie aérienne, c'était Air Algérie mais qui sous-traitait à une compagnie espagnole et a priori, le BEA n'avait rien à faire dans cette enquête. Ce n'est pas parce qu'il y avait des victimes françaises que le BEA était chargé de faire l'enquête. Mais les autorités maliennes ont demandé au BEA de les assister et dans la pratique, c'est le BEA qui a fait l'enquête. Voilà, donc les deux types de coopération. C'est un milieu très coopératif. Les gens aiment bien organiser des colloques, des séminaires ensemble, des formations et ça marche très bien notamment dans le cadre européen puisque le règlement européen a organisé la coopération entre les bureaux d'enquête européens. Ce n'est pas l'objectif de créer un bureau unique mais en tout cas de faire que les méthodes de travail soient harmonisées et de faire en sorte que la formation et les méthodes circulement entre ces différents points. Oui, c'est tout gratuit. C'est le conseil qui paye. C'est la rançon de la gloire. Merci. Alors, je dois dire qu'en tant qu'ancien constructeur, c'est vrai que le NTSB qui est l'organisme américain considérait toujours les analyses du BEA avec beaucoup de respect. Je confirme que vu même du côté américain, les deux top niveaux, c'est bien le NTSB et le BEA. Donc, nos félicitations viennent donc à cette organisation et à ceux qui les ont dirigées, bien sûr. je vais faire deux petites remarques avant de conclure. La première, c'est celle qui concerne la question sur les automatismes. Je peux vous dire que l'Académie a travaillé sur le sujet. Jusqu'où pourra-t-on pousser les automatismes et peut-être aller vers la suppression d'un pilote, de deux pilotes à bord des avions. Cette question, nous nous en sommes saisis. Nous avons entendu dire des choses qui nous paraissent trop rapides et un peu absurdes. Par exemple, des expériences pour essayer de voler des avions sans pilote à bord. pour des avions de transport civil. Nous avons fait une analyse systématique. Nous allons à l'Académie produire un dossier qui portera le numéro 42. Certainement, l'année prochaine, nous mettrons en place une conférence du type de celle-ci pour pouvoir expliquer jusqu'où nous avons été, quelles sont nos considérations, même si plus tard, nous poursuivrons un peu les travaux. Nous avons déjà un rapport d'étape et je vous confirme qu'à l'horizon 2050, nous ne plaidons pas, loin de là, pour la suppression des pilotes à bord du cockpit. Alors ça, c'est un premier point. Un deuxième point, un lapsus que je vais corriger de mon ami Jean-Paul Troidec qui a encore parlé d'avoir saisi Airbus Industries. En fait, il voulait dire Airbus tout court. Voilà. Mais vous, les Toulousais, vous aurez rectifié de vous-même. Et puis, le dernier mot, c'était de vous donner rendez-vous le 27 juin prochain sur le prochain thème de conférence qui sera l'histoire et les enjeux de la stratégie aérienne. Donc, qui sera conférence qui sera menée par Jérôme de l'Espinois, qui est lieutenant-colonel de l'armée de l'air et directeur du programme Guerre et stratégie aérienne à l'IRSEM et qui est également membre de l'AE. Et vous savez combien l'aviation intervient dans les conflits avec un rôle très précurseur dans toutes les zones. Voilà. Donc, nous vous remercions d'avoir été présents et nous vous donnons rendez-vous au 27 juin. et merci bien sûr à l'orateur. Merci.